Salut tout le monde, c'est encore à aller pour une autre discussion de jeu de rôle dans le noir. C'est en écoutant Rat Burger que je salue que ça m'a donné le goût de répondre à la même question que lui, l'RPG Week 8. Étant donné que bientôt je risque de faire beaucoup de voyages en auto, je risque de faire plusieurs enregistrements. Peut-être même que je vais me taper l'RPG au complet. Je fais deux voyages par jour, peut-être un aller et un retour, peut-être que je vais être capable de répondre à toutes les questions. C'est un peut-être. Mais bon, on va commencer par ça. Alors, la question du RPG Week 8, c'est, êtes-vous déjà arrivé au point de non-retour? Oui, évidemment, parce que sinon ça n'arrête pas à peine que je réponde. Même plusieurs fois, mais la plus importante est aussi la plus récente. De ça quelques années, alors que je débutais en Star Wars D20, je connaissais quand même assez bien mon système. Ce n'est pas compliqué Star Wars D20. À la base, c'est du donjon à 3ème édition. Ce n'est pas trop la tête. Mais je me cherchais quand même. Je cherchais, j'essayais de mélanger avec du stuff de saga, etc. Je cherchais vraiment la finalité parfaite, les détails, etc. Tu sais, j'allais chercher des feuilles de personnages dans d'autres, à gauche, à droite. Je n'avais pas encore trouvé la forme que j'ai actuellement, que je vais en parler une autre fois. À quel point que je l'ai bien. Donc, cet événement-là a eu lieu alors qu'avec mon groupe régulier, pour, je ne sais plus trop quelle raison, on avait arrêté de faire la game de Pathfinder, pour faire la game de Star Wars. Et mes trois joueurs, parce que normalement, on est un corps de quatre joueurs. On est tous des maîtres de jeu, soit dit en passant. Puis, des trois joueurs, il y en avait deux qui étaient des Jedi. Puis, j'avais dit, bon ben, on va... En fait, tous autres voulaient essayer ce que ça faisait un vrai Jedi. Donc, commencer au level 7. Parce que techniquement, on a dit au level 7, ben, tu es un vrai Jedi. À part... À part Alex, mon meilleur ami... Et aussi, mon... Comment dire... Le parrain de ma fille. Qui, lui, grinçait des dents. Il aurait voulu essayer plutôt d'être un noble. Fait que j'ai dit, OK, on va faire quelque chose de différent. Tu vas être le Padawan. Donc, j'allais lui donner un... Je pense, si je me souviens bien... J'allais lui donner quatre levels... Trois levels de... 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 Voyons... De noble. Puis, euh... Le reste en... 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 En Jedi. Soit... Il s'est euh... Il s'est lancé là-dessus. Puis, au début, ben, ça allait bien. On avait commencé ça... Genre... Juste au tout... Au... Tout début... De la... De la... De la guerre de... Bah, pas de la gamme. En tout cas, c'est Star Wars Épisode 1. Fait qu'on avait commencé ça là. Puis, on avait fait avancer... Au point qu'on s'était rendu... Euh... Pendant les débuts de la... De la guerre des clans. Et, euh... Les... Les joueurs... On avait quand même du fun. Tu sais, je faisais des... Des aventures quand même pas si peu. Sauf que là, on... On était rentrés dans la guerre des clans. Puis... Euh... Là, euh... Il s'était euh... Après... Après quelques... Quelques événements... Euh... Quand même assez... Assez vie. Euh... C'était fait... Comme la majorité des Jedi. Offrir carrément... Ben, premièrement... D'autres... D'autres... D'autres padawans. Chacun... Chacun avait un... Un padawan. Et, euh... Ça, ça a rajouté une autre... Une autre... Une autre gamme. Ce que je trouvais quand même assez cool. Euh... Pis... Ce serait... Ce Sunday... Euh... C'était aussi... Euh... Fait d'offrir une flotte. Euh... Avec... Un paquet de clans. Puis des chasseurs. Puis tout le kit. Puis... La totale. Tu sais. Fait que moi, mon but était... Parce que j'écoutais Clone Wars à l'époque. Mon but était de recréer Clone Wars. Après une ou deux games. Euh... Je me suis rendu compte que ça allait être rien qu'une petite affaire de... De... De combats. Avec des... Presque non-stop. La fou du coeur. Donc, rien que des gros combats qui allaient prendre la majorité des games. Pis que... Euh... Les séances de roleplay vont être courtes. Euh... Et que ça allait me demander énormément de travail en tant que... Euh... Pour trouver des intrigues. Ça me tentait pas non plus aussi de simplement reprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le film. Euh... Pas dans le film, mais dans la série. Pis... Juste y aller tout de go. Pis genre leur faire vivre qu'est-ce qu'il y avait dans la série. J'avais... J'avais décidé qu'on était sur un autre genre de théâtre. Je faisais un autre... Un autre secteur. Un autre secteur. Pis... Ça marchait. Ça marchait clairement pas. Eux autres, il y avait du fun. C'est sûr. Je suis toujours capable de faire du fun à mes joueurs. Ça... Ça, ça a toujours été. Pis... Non. Moi, j'étais plus capable. Je trouvais ça... Je trouvais ça compliqué. Je trouvais ça plate. Parce que... Tout ce qu'on faisait, c'était des combos. Pis... Ça manquait de roleplay. Ça manquait de savoir. Fait que... Euh... J'ai dit aux gars. Ben... Je suis désolé. Surtout, j'ai essayé d'implementer des nouvelles règles. Que j'avais pris de Pathfinder. Des règles... Des règles de combat de... De flotte. Pis de... De combat d'armée. Etc. Pis c'était trop compliqué. C'était pas fait pour ça. Pis ça me tentait pas. Les règles étaient plates. Il y avait pas de fun. Il y en avait pas de fun. Il y en avait pas de fun de mon côté. Pis eux autres... Ben tu sais... Genre... C'était correct. C'est sûr qu'ils me voulaient un peu mêler. Mais tu sais... C'était pas si bien que ça. On s'est déjà vus ben pire. Pis... Non. J'étais tanné. Je voulais plus continuer sur le film. Je leur ai dit... Je suis désolé. Ça marche trop. Ça marche trop. Ce que j'avais en tête n'est pas bon. Fait que... On va... On va annuler tout ça. Pis on va... On va partir sur d'autres choses. Finalement on est parti sur d'autres choses. Je pense que c'était War of Darkness ou d'autres choses. Ouais ben là-bas il y avait une game de Pathfinder qui repartissait avec quelqu'un d'autre. Je me suis vraiment vus. Pis là ça me rappelle... Une autre... Une autre fois. En fait deux autres fois. Euh... Premièrement un gros regret de ma part. Parce que... Moi j'étais joueur. Pis que c'était... Euh... Dans toujours le même groupe. Euh... C'est quelqu'un d'autre qui s'est dit qu'il a eu un point de non-retour. Mais ce n'était pas par rapport à la game. C'était par rapport à autre chose. Et il trouvait que... Euh... La game était devenue plate. Parce que certains personnages étaient un peu trop powerful. Ça n'allait pas. Pourtant moi je trempais sur cette game-là. Pas du tout à cause du combat. Parce que l'histoire était cause dans une game toute faite. Qui était la game... Euh... La game... Ah mon dieu cette game-là est absolument géniale. Le premier... Le premier livre... Euh... Et... Et... Fantastique. C'est... C'est génial. 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 J'ai fait... J'ai vraiment trippé sur cette aventure du commerce de Pathfinder. Skulls & Shackles. Skulls & Shackles. Génial. Génial. Euh... Je la... Je la... Je le fais plus que la recommander. Je le dis que presque c'est essentiel. Euh... Pis l'autre... Euh... Voyons... Je m'en étais rappelé. Mais là j'ai comme un plan. Euh... C'était trop le temps à faire. Donc... Euh... C'était un point de nom à trop là aussi. Puisque je me suis rendu compte que ça ne pouvait plus continuer. Il y a eu énormément de thèmes qui ont été avortés. Mais généralement c'est à cause que... On ne pouvait plus. On n'avait plus le temps. Et cetera. Ça ne marchait plus. C'était souvent des affaires extérieures. Les raisons internes. Pour que... On... On se dise non. Ça ne marche plus. C'est tout... C'est tout une raison in-game. Une raison in-game. Oh mon dieu que c'est rare. Euh... C'est généralement nous autres qu'on... Ah... On préférerait partir sur nos tiers de personnages. Que quand on faisait nos games nous-mêmes. C'est généralement dans ces... Dans ces conditions-là là. Qu'on... Qu'on s'en a... Sinon... 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 Des fois aussi il y avait un genre de complétition là. Disons... On faisait un... Last Battle. C'est le monde-là. Mais des... Des histoires... Toutes faites. Ça... Ben... Récemment on a eu un TPK. Euh... Je dis récemment. C'est pas au-dessus d'un... Ah oui on a eu un TPK. Pis ça... Ça a fini. Mais bon... C'est pas exactement le sujet de la... De la question. Fait que... Je pense que je vais closer là-dessus. Pis euh... Ben... Merci à ceux qui se sont abonnés. Euh... Je vais en faire un cadeau si jamais il y a... Si euh... Un giveaway si jamais... Je vais ramasser à 100 personnes. Ha ha! Je sais pas quoi... Euh... Un livre d'un jeu de rôle peut-être. Mais bon. Fait que euh... Bye!